et bien bonjour à tous bienvenue le pmt est heureux de vous accueillir dans le centre de développement bio-innovation de besançon j'ai envie de vous dire enfin enfin tous réunis enfin tous présents je sais qu'il ya un certain nombre de personnes qui nous qui nous suivent à distance mais ça fait tellement plaisir de se retrouver en présentiel je pense que c'est d'ailleurs le pour nous en tout cas le premier événement présentiel depuis bien des mois donc bienvenue à tous bienvenue à nos partenaires donc bf care et france biotech pour la présentation du 18e panorama france elfstec j'en profite pour vous donner quelques mots rapides d'actualité et de et de contexte le pmt se présente dorénavant sous une seule bannière pmt plus lisible pour nos 200 adhérents industriels essentiellement et en particulier le cluster santé innovels et ses 90 adhérents devient donc pmt santé le pôle a vu son activité de relais des politiques publiques fortement augmenter ces derniers mois dispositifs du plan de relance la déclinaison des stratégies nationales prioritaires d'accélération et spécifiquement le grand défi biothérapie bioproduction le pôle s'est vu confier depuis le début d'année un nouveau programme régional programme santé s'appuyant sur la dynamique du cluster pmt santé il s'agit d'intensifier les actions d'agrégation de visibilité de montée en compétence d'accompagnement technique et réglementaire de nos adhérents en complémentaire en complémentarité pardon avec d'autres initiatives je citerai le l'accélérateur de start up propulseurs net tech biotech ou le programme franco suisse de partage des meilleures pratiques d'innovation bref les équipes du pôle au quotidien oeuvre au renforcement d'une filière régionale de santé et de soins individualisés et intégrés pour répondre aux enjeux d'une santé toujours plus personnalisée efficiente et accessible à tous donc affirmons ensemble le caractère expert de notre riche écosystème régional d'innovation santé et ce caractère expert on a ici même la preuve une manifestation concrète qu'est ce centre r&d bio innovation qui nous accueille et que vous pourrez visiter en début d'après midi grand besançon métropole a voulu assis ici affirmer une excellence dans les domaines des dispositifs médicaux et des produits et technologies associés au sang ce que j'appelle la blood tech en permettant la maturation et la réalisation de projets à potentiel scientifique et économique non juste rapidement aux aux filières en région la santé est un domaine régional clé avec 350 entreprises 10 mille emplois directs 2 milliards de chiffres d'affaires consolidés à elle seule la filière medtech représente 80% des emplois en santé 700 millions de chiffres d'affaires consolidés la région accueille un certain nombre de de locomotives urgo protéor sofisa je vais pas toutes les cités pour autant 85% de cette filière est composée de tpe pme sous traitante en r&d et en fabrication côté biotech la filière représente environ 20% des emplois pour 1,3 millions de euros de chiffre d'affaires annuel 17 sites de production trois centres r&d de chu impliqués dans la recherche qui facilite pour les industriels leurs essais cliniques avec leurs deux centres d'investigation donc voilà un territoire particulièrement doté pour faire de la health tech un territoire on dire fort et créer des champions de demain merci pour ces quelques minutes de présentation je vais laisser maintenant la parole à un partenaire bfk qui va qui va se présenter puis france biotech enchaînera sur son panorama merci à tous et encore bienvenu bonjour à tous patrick alexandre président de bfk donc bfk est une association qui regroupe des industriels de bourgogne franche comté alors historiquement plutôt la bourgogne donc des industriels qui sont dans le domaine de la santé donc à la fois pharmaceutique dispositifs médicaux ou services avec une vocation première qui était le objectif d'essayer de travailler ensemble on s'est rendu compte que la culture pharmaceutique est très ancienne sur sur le secteur mais on ne se connaissait pas donc comment faire pour faire du business ensemble de l'entraide du partage d'expériences donc que sous la forme d'ateliers qui sont organisés donc cette cette association qui vraiment centré sur des industriels et donc avec énormément de face essentiellement du bénévolat de chef d'entreprise ou de de personnel ressources humaines réglementaires qui sont très impliqués dans les dans les dossiers et puis chemin faisant donc le périmètre du fait de sollicitations s'élargit des problématiques de formation par exemple comment je dirais s'assurer que l'on trouve au niveau local des personnels à tout niveau production technicien qui soit adapté aux besoins des industries de santé innovation comment mieux travailler avec le monde académique sur le secteur bourgogne franche comté il ya je dirais de très bonnes équipes de recherche qui travaillent beaucoup au niveau international et des entreprises qui travaillent avec des du monde académique je dirais dans des régions beaucoup plus lointaines et ben comment fait-on pour travailler avec des voisins qui nous apportent toutes ces expériences là donc on a on travaille sur ces sujets là depuis quelques quelques années et notre notre credo ce n'est pas de créer des structures spécifiques nouvelles par rapport à ces problématiques là à chaque fois c'est de chercher des partenariats donc c'est le cas avec l'université c'est le cas avec les CHU c'est le cas avec medicine pour les parties innovation et bien entendu nous sommes très contents de d'organiser cette cette séance avec nos collègues de de pmt voisins et très complémentaires de ce qu'on a l'habitude de rien voilà merci à vous bonjour à toutes et à tous merci beaucoup en tout cas de votre accueil merci à pmt merci au cluster bfk merci à la région bourgogne bourgogne franche comté merci également la métropole de besançon je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui puisque c'est notre première sortie donc un grand bonheur de se retrouver d'être enfin en présentiel donc merci beaucoup de nous offrir cette opportunité et je tiens à souligner aussi le bonheur d'être à besançon aujourd'hui on avait pu on avait eu l'opportunité d'échanger il y a déjà de ça plusieurs mois sur le dynamisme dans les deux secteurs dispositifs médicaux et bioproduction et donc je suis ravi d'être là ce que je crois beaucoup aux aux forces de cette région en particulier sur l'héritage profond qu'il y a dans la dimension de sous-traitants à forte valeur ajoutée et on sait très bien que dans les écosystèmes qui fonctionnent la partie sous-traitant est essentielle pour favoriser l'innovation et donc ce terreau dont vous disposez aujourd'hui ici est pour moi quelque chose d'assez exemplaire et qui donne à cette région à mon sens un avantage par rapport à un certain nombre d'autres régions que l'ensemble de nos adhérents doivent connaître pour pour pouvoir en bénéficier vous parlez en quelques mots de france biotech donc france biotech c'est une association qui a plus de 20 ans d'experts d'existence aujourd'hui elle réunit 400 adhérents avec même si ça s'appelle si ça s'appelle france biotech parce que initialement ça a été déployé par on va dire les pionniers du domaine de la biotechnologie aujourd'hui on compte parmi nos adhérents environ la moitié de biotech environ 30 à 40 % de medtech ce soit de du dispositif médical thérapeutique ou du dispositif médical diagnostique et également aujourd'hui en forte croissance les solutions de e-santé qui viennent s'interfacer sur les parcours de soins et l'organisation des soins donc france biotech sa mission est double elle est à travers ses neuf commissions et trois groupes de travail les commissions étant soit des commissions spécifiques à des dimensions technologiques comme par exemple dispositifs médicaux et on a la chance aujourd'hui d'avoir le vice-président et en charge de la commission dispositif médical qui nous a accompagné sur cette délégation on a aussi et ça ça peut être intéressant pour vous une commission dédiée aux médicaments de thérapie innovante et à la bioproduction on est france biotech et dans la gouvernance du csf bioproduction justement sur toutes les les choix stratégiques qui sont faits sur le territoire on a un certain nombre de commissions après qu'ils sont dédiés sur la partie ressources humaines juridiques business développement environnement réglementaire market access partenariat public privé etc et donc ça le je dirais la mission de ces commissions et groupes de travail c'est d'informer l'ensemble de nos entrepreneurs de toute modification de leur environnement qui aurait donc un impact sur leur compétitivité et leur attractivité et puis l'autre travail de cette association c'est au niveau national d'être un représentant des entrepreneurs de ce secteur auprès des pouvoirs publics et en particulier vous savez qu'aujourd'hui il y a le 6 qui en à l'oeuvre 6 2021 qui va bientôt rendre ses conclusions avant la fin juin début juillet avec des arbitrages du président de la république pour justement soutenir les industries de santé et france biotech est évidemment très impliqué dans les interactions avec avec ce 6 donc il y a un certain nombre aujourd'hui on a la chance à travers je dirais ces circonstances malheureuses sanitaires qu'il y ait pas mal de vent qui souffle dans l'innovation santé aujourd'hui il faut le bien le drainer ce vent dans nos voiles et faire en sorte effectivement que ce soit le plus pertinent moi je suis ravi d'être là je suis aussi beaucoup à l'écoute de votre écosystème parce que notre rôle aussi c'est qu'on travaille main dans la main et c'est très important que ce soit avec les pôles de compétitivité en santé donc avec lesquels on a pu déjà établir un partenariat et avec vous en particulier qu'on puisse justement avoir ces interactions très précises pour que chaque territoire dans les mesures qui vont être proposées et dans les dents dans les changements structurels qu'on essaye de mettre en place basse et les territoires et qui présente un certain nombre de particulaire particularité comme les vôtres ne soit pas oublié donc en tout cas merci beaucoup je vais laisser la parole à chloé pour vous présenter le panorama de france biotech et en tout cas encore un grand merci pour votre accueil bonjour à tous merci beaucoup pour votre accueil on est vraiment ravis d'être là et de pouvoir vous présenter donc france biotech et puis également donc les résultats d'une étude qu'on mène chaque année qui s'appelle le panorama france health tech c'est une étude voilà qu'on mène depuis maintenant 18 ans et qui nous permet d'avoir vraiment un retour des entrepreneurs sur l'écosystème sur la façon dans le temps de cet écosystème comment cette maturité grandit et comment notre voilà notre système d'entreprise évolue donc l'idée ici c'est que je vais vous présenter donc quelques chiffres clés sur le secteur sur les principales conclusions en fait de de cette étude donc dans un premier temps vous parlez des entreprises françaises de health tech qu'il s'agisse des biotech des medtech des dispositifs médicaux et dmd et puis également de la santé digitale qui croit beaucoup sur le territoire et puis dans un deuxième temps faire un focus davantage sur les technologies qui sont développés par les entreprises et puis enfin donc vous parlez des technologies médicales dm plus particulièrement on sait qu'il ya des forces très importantes justement sur sur le territoire et en particulier en région donc lorsqu'on parle de la ftech de quoi on parle en fait on parle donc de la biotech de la medtech et de la e-santé et donc on estime aujourd'hui environ 2000 entreprises en france des entreprises qui sont répartis comme vous voyez sur la gauche avec un peu plus de 1000 entreprises de medtech principalement des tpe et des PME des sociétés de biotechnologie environ 700 à 800 entreprises et de plus en plus de sociétés de e-santé certaines qui se positionnent vraiment sur des logiciels et qui qui ont pour but de d'améliorer l'organisation des soins par exemple et de plus en plus en fait de on voit une certaine convergence qui commence à émerger entre le dispositif médicaux et la e-santé et de plus en plus entre la biotech et la e-santé aussi donc on voit qu'il ya une certaine convergence en fait de ces technologies et que les les limites des typologies sont sont en train de s'effacer un peu donc lorsqu'on regarde donc le le panel des entreprises qu'on a interrogé dans le cadre de cette étude il reflète assez bien en fait les les proportions qu'on observe sur le territoire au niveau national donc on a à peu près la moitié des sociétés de biotech et environ un quart de medtech ou diagnostics l'une des particularités du système de l'écosystème français c'est qu'on est sur des entreprises qui sont relativement petites en taille donc une majorité de tpe donc moins de 10 salariés néanmoins il ya une très forte création d'entreprise donc on voit qu'on a cette cette dimension là justement de d'accélération en fait de création qui est renforcée d'année en année en particulier sur le domaine de la e-santé et on a en plus de cette création de ces dynamiques on a aussi une certaine maturité des entreprises donc il y en a de plus en plus qui évolue justement vers le statut de d'ETI donc la particularité de la health tech c'est que c'est un domaine très international qui s'agisse de de la recherche donc énormément de collaboration entre les entreprises privées et les académiques au niveau national mais aussi au niveau international au niveau des partenariats industriels il ya énormément de cette dimension on la retrouve aussi très fortement et puis aussi au niveau de la production qui est la production en france et de la production un peu partout en europe c'est des chaînes de qui sont assez complexe qu'il s'agisse du médicament qui s'agisse des dispositifs médicaux donc ça c'est vraiment une des un des facteurs un peu clé qui nous distingue par exemple le digital où là on est davantage sur une approche un peu plus de développement au niveau national donc ça c'est vraiment une des particularités de force et lorsqu'on s'intéresse voilà au marché qui sont ciblés en priorité par les entreprises on voit que l'europe reste le premier partenaire en termes de pays visés et puis les états unis aussi une place très importante de par la taille du marché et on voit aussi donc l'émergence de quelques pays asiatiques également pour en termes de commercialisation juste pour revenir sur les partenariats donc on voit qu'en fait lorsqu'on regarde la typologie de collaboration des entreprises on voit qu'on a à peu près la moitié qui sont faites avec du public donc avec des des universités des des instituts de recherche et ça c'est vraiment clé aussi donc pour les entreprises puisque énormément de la recherche est issue du du public il ya beaucoup de créations d'entreprises qui sont qui sont faites à partir à partir de ça en termes d'emplois on voit que c'est une filière qui génère beaucoup d'emplois aujourd'hui on estime à peu près 50 000 emplois dans la health tech alors c'est que ça dépend un petit peu aussi de du 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 périmètre qu'on souhaite étudier c'est vrai que lorsqu'on regarde la health tech donc il ya pas mal de catégories différentes mais lorsqu'on s'intéresse vraiment aux entreprises innovantes PME on est sur environ 50 000 et on voit que le lorsqu'on se projette dans dix ans donc cette dynamique on le nombre sera multiplié par trois donc c'est c'est une progression qui est très très intéressante et on a 84% des entrepreneurs qui comptent recruter cette année donc ça c'est une nouvelle qui est très bonne en particulier en ces temps un peu difficile de voir que c'est ce dynamisme là se retrouve autant dans la filière santé non seulement donc c'est un apport au niveau sociétal parce qu'on sait tous que la santé est absolument essentiel et c'est que l'année dernière l'a encore renforcé mais aussi au niveau en termes d'emplois on voit que c'est vraiment une filière d'avenir sur laquelle sur laquelle investir et puis une particularité aussi qui a été mentionné tout à l'heure c'est la sous-traitance donc c'est dans ces entreprises elles agissent rarement seules elles dépendent de beaucoup de partenaires de partenaires au niveau des collaborations au niveau des de la production au niveau de la commercialisation donc ça c'est vraiment une des caractéristiques du secteur et qui fait qu'en plus de ces emplois directs on a tout un nombre d'emplois indirects qui qui est créé en parallèle et donc la majorité des des métiers donc se retrouvent dans la r&d seulement le le coeur en fait de ces entreprises c'est la recherche et développement ça représente 40% à peu près des effectifs des entreprises donc justement en parlant de r&d donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure on a on a une très forte proportion d'entreprises qui est créée à partir de recherches académiques environ la moitié on a plus de 30 000 brevets qui sont déposés par les entreprises et la r&d vraiment au coeur de de leurs priorités puisqu'on a on a la moitié des c'est le premier poste de dépenses donc la moitié des dépenses qui sont consacrées à la r&d et 40% 42% des effectifs et enfin donc on a des outils aussi à disposition tels que le crédit impôt recherche on voit que les entreprises sont très dépendants sur le dispositif puisqu'on a la quasi totalité 91% qui l'utilisent aujourd'hui donc au delà de l'emploi au delà du nom d'entreprise on s'est aussi intéressé à étudier la valeur en fait de ces technologies pour notre société ça c'était une particularité cette année avoir cette approche technologique comprendre en fait en quoi vont servir ces technologies quels apports quels bénéfices et donc on lorsqu'on regarde l'ensemble des produits développés par la health tech on voit qu'on a un arsenal technologique très diversifié on a vraiment des approches très différentes la plupart des technologies développées visent justement à transformer la prise en charge du patient ou à transformer le système de soins pour le rendre plus optimisé plus efficient donc lorsqu'on prend par exemple la biotech on a un tiers des produits qui visent à éradiquer une maladie donc on voit qu'il y a vraiment un changement paradigme par rapport au traitement classique c'est ce qu'offrent justement les biotechnologies c'est cette possibilité là de régénérer les tissus d'apporter vraiment des approches très nouvelles pour le traitement de l'oncologie notamment donc ça c'est quelque chose d'absolument remarquable en fait en termes en termes de bénéfices pareil pour la medtech et le diagnostic là on voit qu'il ya beaucoup de produits qui sont justement orientés sur le dépistage précoce donc pour éviter éviter une prise en charge lourde après éviter les complications et puis améliorer l'espérance de vie donc on voit que c'est vraiment des approches qui sont très bénéfiques à la fois pour le patient pour le système de soins aussi on le retrouve lors dans les objets connectés dans le big data le diagnostic digital avec la e-santé donc toutes ces approches là visent vraiment à transformer transformer le système donc un mot sur sur la crise en 2020 donc on s'est intéressé à voir quel impact avait eu cette crise sur l'activité des entreprises donc globalement donc pour résumer donc on voit qu'en fait l'impact a été fort en particulier durant le premier semestre 2020 le deuxième semestre la situation était plutôt bien bien rétabli avec une certaine stabilisation qu'il s'agisse des programmes de recherche clinique pré-clinique on sait que beaucoup de sites du fermé notamment les animaleries tout ça a eu un impact très fort sur la recherche amont et puis au niveau des essais cliniques on sait qu'il ya eu aussi pas mal de retard notamment avec les centres d'investigation et les hôpitaux qui étaient donc en train de faire face à cette crise difficulté pour recruter des patients qui étaient souvent assez vulnérables et par rapport à cette ce virus donc on voit que l'impact a été fort néanmoins il ya eu un rattrapage important durant le deuxième semestre et on estime que à la fin de l'année 2020 on avait presque les trois quarts des programmes qui avaient repris donc on voit que le système s'est adapté et ça fait aussi un peu partie des des particularités des forces des des PME c'est qu'elles sont agiles et qu'elles peuvent justement s'adapter adapter leurs activités et être réactives lorsqu'il ya des changements un autre point qu'on souhaitait étudier c'était aussi il ya la remarquable mobilisation des entrepreneurs lors de la crise on sait que beaucoup de sociétés dans tous les secteurs d'ailleurs on donnait des fabriquer des masques on essaie de trouver des solutions pour pour gérer la le manque de respirateurs par exemple donc c'est on voit que cet effort là il a aussi été très présent en particulier pour les entreprises de santé puisqu'on a une centaine de produits qui sont en développement ou qui ont été commercialisés dans ce domaine donc il s'agit du diagnostic il s'agit des traitements on a on a aujourd'hui une quarantaine de traitements en développement donc le covid on a également aussi des vaccins qui sont en développement et des approches assez différentes de celles qu'on connaît donc on estime que tout cet arsenal technologique va aussi nous servir sur le long le moyen terme on va dire pour lutter contre cette pandémie avec justement des solutions un peu différentes un peu nouvelles et qui sont assez complémentaires de ce qu'on a aujourd'hui en tout cas il ya encore beaucoup de besoins donc donc ces sociétés là se sont très fortement mobilisés on a un quart en fait des entreprises de health tech qui ont redirigé une partie de leur programme donc c'est un effort colossal et donc c'est vraiment grâce à vous donc merci donc pour terminer donc juste quelques mots sur la medtech donc on s'intéressait donc à regarder et d'ailleurs si vous souhaitez avoir plus d'informations donc on a le rapport est assez complet donc là on a juste repris quelques informations un peu clés sur le secteur des dispositifs médicaux en france donc on estime à peu près un peu plus de 1000 entreprises françaises actives en medtech dm et dm div donc lorsqu'on regarde les catégories des produits qui sont développés donc on voit qu'on a on a une diversité assez forte au niveau des classes beaucoup de produits qui sont sur le diagnostic in vitro également sur les classes 1 2a 2b 3 enfin les produits couvrent vraiment toutes les catégories et c'est vrai que la particularité du dm et vous le savez bien c'est que c'est un univers qui est très diversifié avec des approches qui sont très différentes qu'il s'agit du dm des dm de diagnostic des dm qui sont à visée thérapeutique et donc en fait on a tout un tout un panel de technologies très diverses et qui est très intéressant du coup aussi et comme vous voyez donc on a on a des aires thérapeutiques on a plus d'une vingtaine en fait d'aires thérapeutiques pour pour les produits qui sont qui ont été étudiés dans le panel d'entreprise avec quand même la chirurgie et le cardiovasculaire qui arrivent en tête mais en tout on avait une vingtaine de catégories différentes donc c'est extrêmement diversifié plus que la biotechnologie avec des approches très très différentes en termes de donc donc on a parlé de du marché on a parlé on a regardé aussi les tendances au niveau international et ça c'est vrai que c'est une des particularités aussi de la medtech c'est à dire qu'on est sur des cycles de développement plus court que la biotechnologie donc on est à environ cinq à sept ans pour pour commercialiser un produit alors que pour la biotechnologie on est aux alentours entre 10 et 15 ans donc on est sur des cycles beaucoup plus courts ce qui en fait est reflété à travers le le pipeline des sociétés puisqu'on voit qu'on a à peu près aujourd'hui la moitié des des produits qui sont soit au stade de marquage ce soit commercialisé donc c'est une une filière qui est un peu plus mature que celle de la biotechnologie et donc les marchés visés donc on a la moitié des entreprises qui sont au stade de commercialisation et donc on voit donc sur le graphe du haut vous voyez qu'on a la quasi totalité des entreprises qui commercialisent en France mais on a aussi les trois quarts qui ciblent des marchés internationaux donc ça c'est vraiment une force et lorsqu'on compare à la e-santé par exemple on est on est que à 22% même si on a un nombre de produits commercialisés important c'est vrai que la medtech et la santé en général a vraiment une dimension globale en fait les patients sont partout dans le monde et donc donc ça c'est vraiment l'une des particularités de ce secteur donc les trois quarts des entreprises qui ciblent les marchés européens les marchés américains beaucoup aussi donc ça c'est c'est ce que l'on retient pour cette partie-ci et donc voilà donc là on a juste extrait les principaux chiffres les principales conclusions mais sachez que voilà l'étude complète est disponible vous pouvez la télécharger vous pouvez la récupérer à l'entrée aussi on a mis quelques exemplaires mais voilà permet de faire vraiment un état des lieux sur les entreprises les partenariats aussi le financement qui sera notamment évoqué tout à l'heure et donc n'hésitez pas à la télécharger ou voilà ou la récupérer à l'entrée pour ceux qui sont présents merci beaucoup alors s'il y a des questions c'est effectivement le moment merci Chloé pour ce panorama fouillé et éclairant on peut également prendre des questions à distance je pense par le chat donc je vais vous donner quelques quelques minutes s'il y a des questions dans la salle sinon on passe à la table ronde ah tu vois une question au fond de la salle bonjour Eric Coval Grand Besançon Métropole j'avais une question concernant la typologie des entreprises biotech en France j'ai cru comprendre à la lecture d'un rapport assez récent qu'on avait certes un tissu imposant, important cependant nous n'avions pas d'entreprises en capacité de lever des moyens conséquents on parlait du milliard de levées comparativement apparemment à des entreprises allemandes je crois que sur le panorama ils en ont près de 6 qui ont dépassé ce cap donc il semblerait qu'on pointe du doigt le fait que la France n'est pas forcément d'entreprise de taille en capacité vraiment de tirer le marché comparativement à d'autres pays est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est un handicap ou est-ce qu'effectivement on peut très bien fonctionner comme ça et que ce n'est pas forcément une difficulté alors c'est vrai qu'en termes de tendance lorsqu'on regarde les montants et je pense que nos partenaires pourront aussi témoigner éventuellement mais c'est lorsqu'on regarde vraiment les montants qui sont financés en Europe on voit qu'au global la France est bien positionnée mais c'est vrai que les levées moyennes sont inférieures à certains de nos voisins c'est déjà un peu le cas il y a quelques années, ça a été le cas en 2020 après c'est vrai qu'il y a une diversité de financement qui est très forte à l'amorçage en France avec des moyens importants et c'est vrai qu'il y a un peu plus de besoins en effet sur les phases late stage alors c'est vrai que nous on oeuvre justement pour essayer de permettre à des fonds plus importants d'émerger et c'est vrai que c'est un des points justement sur lesquels nous on travaille et sur lesquels on essaie de se focaliser pour essayer d'améliorer cet accès au financement et en particulier sur les gros tickets alors c'est déjà arrivé dans le passé, on a vu des belles levées de fonds à 50 millions en private equity en France aussi donc on sait que c'est possible les investisseurs sont sélectifs aussi donc les levées qu'on a vues par exemple en Allemagne l'année dernière étaient sur des projets souvent proches du Covid donc il y a eu aussi un certain opportunisme je pense l'idée c'est vraiment de pouvoir assurer un financement dans la continuité depuis l'amorçage jusqu'au marché donc c'est vrai que là-dessus, on travaille là-dessus on essaie de trouver les conditions favorables pour pouvoir permettre ces levées de fonds importantes c'est vrai que l'année dernière a été un peu particulière après les années précédentes on a vu des choses très belles émerger aussi donc on espère que cette année ça reprenne un peu je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose Franck peut-être là-dessus effectivement faire le constat qu'il y a quand même une différence entre la France et certains pays on peut prendre aussi l'exemple de la Belgique je pense qu'on manque de success stories en France pour pouvoir attirer des capitaux aussi importants donc il y a à la fois l'œuf et la poule à traiter en même temps donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont actuellement à l'œuvre en particulier on peut penser aux dispositifs de Philippe Tibi où il y a un certain nombre de systèmes assurantiels et parapublics qui se sont mobilisés pour à peu près 6 milliards pour venir sur du let's stage et donc avoir des financements de ces montants en tout cas de venir consolider des tours qui peuvent dépasser 100 millions là-dessus sur les 33 fonds labellisés qui opèrent sur le terrain dans la tech et sur ces états, sur ces stades de développement en let's stage il y en a 9 dans la santé donc on attend de voir effectivement comment ils vont opérer dans les prochaines années il faut quand même savoir aussi que le domaine de la santé est un domaine où il faut que les investisseurs soient vraiment spécialisés et typiquement quand vous regardez sur les 33 fonds les 9 fonds qui sont labellisés dans la santé ce ne sont pas les fonds qui ont réussi à lever le plus d'argent donc même là-dessus il y a besoin d'une acculturation aussi des financeurs plutôt généralistes à venir sur ces domaines on connaît les particularités les temps sont longs les développements sont coûteux avec un profil de risque qui n'est quand même pas la même chose que dans d'autres domaines technologiques donc voilà il y a tout ça à faire et donc la partie œuf effectivement du financement et la partie poule qui est d'avoir des success stories vraiment retentissantes comme on a pu en avoir en Belgique et qui fait que ça tracte après beaucoup d'investisseurs à venir parce que certains investisseurs ont eu du succès et le succès appellant le succès donc là c'est notre boulot maintenant donc à nous entrepreneurs de démontrer qu'on arrive à sécuriser ces investisseurs et à leur montrer effectivement qu'on est capable d'avoir des succès sur le territoire voilà donc les deux sont à traiter il faut être conscient de ça effectivement que malheureusement dans l'écosystème dans le domaine des biotechnologies on n'a pas de succès retentissant encore vraiment marquant il faut avouer sa faiblesse là-dessus on peut prendre une autre question si on a que ce soit en salle ou à distance on va passer au moment de la table ronde donc Franck Mouton de France Biotech va animer une table ronde et j'invite donc David Comartin VP France Biotech coordinateur de la commission Medtech et Diag à prendre place j'invite également Cédric Garcia D.Y. à le rejoindre M. Darnis de Dixie Médical et puis nous avons à distance M. Janna de Renex qui va également participer et Patrick Alexandre de la société Crogec qui représente également BFK merci messieurs dames est-ce que vous m'entendez ? merci beaucoup donc je suis ravi d'animer cette table ronde quelques mots d'introduction par rapport à l'enjeu donc c'est une table ronde sur la Medtech avec de l'actualité dans ce domaine là et les enjeux à venir on l'a vu à travers la présentation de Chloé sur la raison d'être de ces entreprises c'est d'apporter des solutions au système de santé aux patients aux aidants et aux soignants le plus vite possible et également de participer à l'impact économique du pays aujourd'hui et c'est aussi l'enjeu de cette table ronde c'est de faire remonter un certain nombre de sujets de préoccupation des entrepreneurs du dispositif médical parce qu'aujourd'hui comme je vous l'ai dit il y a quand même beaucoup de vent qui souffle sur l'innovation santé compte tenu de ce qui s'est passé à travers la crise sanitaire et que les pouvoirs publics en tout cas le considèrent que c'est une priorité nationale et il faut absolument qu'aujourd'hui on arrive à activer un certain nombre de leviers qui permettent à ces entrepreneurs de pouvoir parfaitement se déployer et donc de favoriser l'émergence des innovations et également d'apporter les conditions de développement qui sont favorables à la fois à l'accès au marché en France pour que ces sociétés se pérennisent et favoriser aussi l'export donc ce que je vous propose c'est de commencer peut-être par un point d'actualité par Cédric et Alexis sur la partie financement des sociétés du dispositif médical et puis après on passera à des témoignages de nos trois entrepreneurs Merci Franck donc j'ai la lourde tâche de vous présenter quelques chiffres sur le financement que je vais faire en trois temps je vais d'abord vous présenter une comparaison Europe-États-Unis ensuite quelques chiffres sur l'Europe qui répondront partiellement à la question qui a été posée et ensuite un focus sur la France et sur la MedTech en France donc la crise du Covid a vraiment mis en évidence l'importance du financement de la HealthTech dans le monde et donc l'année 2020 ça a été une année record où il y a eu des capitaux très importants qui ont été dirigés vers la HealthTech aux États-Unis et en Europe on parle d'une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente ce qui est très conséquent et donc c'était l'année l'année record 2021 sur le premier trimestre a été encore mieux mais on y reviendra et avec une forte différenciation entre l'Europe et les États-Unis puisque au niveau des États-Unis on parle de 31 milliards d'euros à peu près de financement quand en Europe on parle d'un montant de 8 milliards donc on voit bien qu'il y a une grosse différence de financement entre l'Europe et les États-Unis le point particulier de 2020 c'est que les marchés financiers et Alexis reviendra dessus se sont réouverts ou se sont ouverts largement aux sociétés HealthTech notamment aux États-Unis puisque le montant qui a été levé c'est aux alentours de 15 milliards d'euros qui représente une augmentation enfin le double de l'année précédente donc vraiment des marchés financiers qui sont très ouverts aux États-Unis et le premier trimestre 2021 est encore meilleur puisqu'on parle de 78 introductions en bourse de sociétés du secteur avec 14 milliards de dollars de levée de fonds et un phénomène particulier des SPAC sur lesquels je ne reviendrai pas mais qui sont des sociétés qui se cotent pour faire des acquisitions notamment dans le secteur de la santé donc un montant très très important qui a été levé aux États-Unis sur ce secteur si on passe à l'Europe donc en fait l'Europe finalement on l'a concentré sur 7 pays on a fait une année se comparer de 7 pays donc les pays c'est la France la Belgique la Suisse les Pays-Bas l'Allemagne et la Suède et donc sur ces 7 pays le montant est en croissance de 12% on est à peu près à 11 milliards d'euros de levée de fonds ce qui est aussi une croissance significative et la France se positionne en deuxième après l'Angleterre la particularité en fait de tout ça c'est que vous avez deux catégories de pays vous avez des pays avec des sociétés financées en nombre plus faible donc c'est le cas Franck l'a dit de la Belgique de la Suisse de l'Allemagne et des très gros montants levés et donc des levées de fonds à plus de 100 millions et à contrario des pays comme l'Angleterre ou la France où il y a beaucoup plus de levées mais sur des montants beaucoup plus faibles le montant moyen d'une levée en France c'est 8 millions d'euros ce qui est ce qui est un montant relativement modeste tous les autres pays européens sont au-delà de 10 millions et puis vous avez les Allemands le système allemand de CureVac BioNTech avant qu'elle soit cotée Evotech qui ont levé 200, 300, 400 millions d'euros pour financer notamment les vaccins Covid donc on est dans un écosystème où aujourd'hui en France on n'a pas de très grosses sociétés de très gros financements et ça me permet d'enchaîner sur la France où la France la situation du financement en France en 2020 est un peu particulière puisqu'on a une baisse par rapport à l'année précédente de 13% mais qui a été liée à un effet de base l'année dernière il y avait Doctolib qui avait levé 150 millions il n'y a pas eu de levée de cette nature donc si on retraite Doctolib qui est à la limite entre la tech et la santé on a à peu près un montant de financement qui est équivalent en 2020 versus 2019 avec un financement qui est essentiellement lié au capital risque sur lequel je reviendrai si on regarde un petit peu les marchés financiers mais je laisserai Alexis revenir dessus on n'a pas eu d'introduction en bourse de sociétés françaises sur Paris on a eu deux IPOs de sociétés françaises aux Etats-Unis qui sont Inventiva et Nanobiotics et on a une tendance qui se poursuit en 2021 parce qu'il y a eu deux autres IPOs Valneva et Biofitis donc aujourd'hui il y a neuf sociétés françaises qui sont cotées à la fois à Paris et à New York ça c'est une vraie tendance pour le financement des health tech françaises et l'autre point sur les marchés c'est que les sociétés qui sont déjà cotées ont levé des fonds moins importants que l'année précédente à peu près 10% de moins parce qu'elles ont été financées par la dette dû à la crise du Covid l'Etat a mis en place les PGE la Banque Européenne d'Investissement a aussi beaucoup investi dans des sociétés du secteur et donc il y a un énorme montant de dette qui a été levé aux alentours de 800 millions d'euros qui compensent largement la baisse des montants refinancés sur les sociétés cotées voilà un petit peu pour le panorama si je rentre juste dans le capital risque et dans la Medtech donc comme je disais il y a à peu près 900 millions d'euros de financement par du capital risque en 2020 en France mais dont seulement 236 millions d'euros sur la Medtech donc c'est sur 32 opérations donc on est effectivement en France sur un financement plutôt biotech sur l'année 2020 et si on compare à 2019 on avait 387 millions d'euros sur 63 opérations donc on voit que l'année 2020 c'est une année où il y a eu beaucoup de financement de la biotech et comme l'a dit Chloé beaucoup sur des projets qui tournent autour du Covid puisqu'il y a des sociétés qui ont levé des montants significatifs sur ce sujet sur la Medtech il y a quand même eu des grosses opérations il y a eu DNA Script en 2020 qui a levé presque 50 millions il y a eu Robocat il y a eu Core Wave et c'est des sociétés qui ont toutes la même caractéristique c'est qu'elles ont levé des fonds avec des acteurs étrangers donc si on prend Robocat c'est une société industrielle chinoise DNA Script plutôt des corporates américains et des fonds américains et Core Wave c'est le premier investissement du fonds européen et maintenant de la commission européenne donc ce sont des fonds qui ne viennent pas de fonds purement français et juste pour finir sur la Medtech 2021 le premier trimestre est un peu en trompe-l'œil parce que le montant levé est significatif on parle d'un peu plus de 110 millions d'euros finalement il y a une seule société qui s'appelle Essential qui est basée à Grenoble qui a levé une centaine de millions d'euros donc c'est quasiment l'intégralité du montant donc il y a effectivement soit de l'amorçage en Medtech soit un énorme tour de table mais entre les deux il y a très peu d'opérations sur le premier trimestre 2021 Merci beaucoup Cédric Alexis si tu veux bien compléter sur la partie cotation je tiens aussi à ajouter que EY et Euronext sont partenaires du panorama donc merci à eux en tout cas de contribuer à l'ensemble de la documentation et de la profondeur de ce document Merci Franck vous m'entendez bien ? Super bien oui Parfait du coup j'interviens en tant que représentant d'Euronext qui pour mémoire détient les bourses de sept pays d'Europe aujourd'hui c'est-à-dire la France le Portugal la Belgique les Pays-Bas l'Irlande et la Norvège et nouvellement l'Italie donc les chiffres que je vais vous donner agrègent la plupart de ces places sauf l'Italie puisqu'elle n'était pas encore inclue dans le périmètre et puis je ferai un focus un peu plus franco-français bien entendu dans l'approche donc aujourd'hui Euronext est la première bourse européenne globalement sur le nombre de sociétés cotées elle l'est aussi sur le secteur de la health tech puisqu'elle a aujourd'hui 120 sociétés qui sont cotées sur ce secteur-là dont 70 françaises et elle possède du coup la deuxième place mondiale en nombre de sociétés après le Nasdaq 60% de ces sociétés sont des biotech et environ 40% sont des medtech et dans ces medtech il y a trois principales verticales qui sont aujourd'hui représentées le diagnostic l'imagerie et l'implant voilà pour revenir sur les éléments de contexte de 2020 ce qu'on peut dire et souligner c'est qu'effectivement il y a eu un gros rebond de la valorisation de la filière en France et en Europe avec plus de 75% de hausse après deux années assez terne il faut bien l'avouer et du coup une capitalisation cumulée de ces 120 sociétés qui atteint aujourd'hui un peu plus de 40 milliards d'euros le Covid a très fortement impacté finalement la perception des investisseurs des sociétés deep tech en général et de la santé en particulier en remettant en avant notamment l'importance de la souveraineté de ces technologies que ça soit aussi bien dans une dimension nationale ou continentale et cet engouement a été porté on l'a vu dans les flux d'investissement aussi bien par les particuliers sur les différentes zones géographiques que par les professionnels concernant la dynamique d'IPO c'est-à-dire des nouvelles sociétés qui ont été accueillies par les marchés financiers comme l'évoquait tout à l'heure Cédric l'année 2020 et le début d'année 2021 confortent cette tendance et cette hypothèse il y a une nette amélioration de l'accueil qui est réservé aux sociétés de la santé après une année 2019 qui a été assez pauvre en cotation avec seulement 5 nouveaux projets on en a eu 6 l'année passée alors que l'année a été pour le moins tronquée et on en a déjà eu 5 depuis le début de l'année 2021 et on anticipe et on voit un certain nombre d'autres nouvelles cotations qui sont en préparation et qui sont dans les tuyaux aujourd'hui pour mémoire il y a un peu plus de 50 sociétés françaises qui sont aujourd'hui cotées en bourse dans la health tech et qui ont rejoint les marchés depuis 2015 en levant environ 2 milliards lors de leur introduction en bourse je y reviendrai l'introduction en bourse c'est souvent une série elle a tendance à se décaler heureusement grâce au renforcement du capital risque mais c'est souvent une série B C ou D l'IPO et ensuite comme on le reverra dans un instant on continue les levées de fonds une fois qu'on est coté justement concernant ces levées secondaires c'est-à-dire les augmentations de capital qui ont été réalisées une fois la société cotée et qui sont finalement la partie immergée de l'iceberg 2020 même si elle a été en retrait par rapport à 2019 a été la deuxième année la plus prolifique de l'histoire puisque pour les sociétés qui étaient déjà cotées en bourse elles ont pu lever environ 2 milliards d'euros sur 70 opérations d'augmentation de capital sur l'année 2020 effectivement parmi celles-ci on a pu notamment accompagner la double cotation de deux sociétés cotées sur Euronext qui sont double cotées au Nasdaq qui ont été citées par Cédric tout à l'heure Inventiva qui est une société du coup bourguignonne que vous connaissez sans doute extrêmement bien et qui développent des thérapies innovantes dans le traitement de la nash et Nanobiotics qui est une medtech thérapeutique orientée notamment dans leurs premières applications sur les traitements du des concertés de coût pour prolonger ce propos depuis le début de l'année 2021 sur ces levées secondaires on a déjà un peu plus d'un milliard 4 qui ont été levées par les sociétés cotées sur une trentaine d'opérations et on peut citer notamment dans la medtech Carmat qui a relevé très très récemment un peu plus de 50 millions d'euros je terminerai avec un point qui pour moi est extrêmement important et qui fait le lien finalement avec ce qui a pu être dit précédemment sur les faiblesses ou le renforcement en tout cas du bassin de financement et des intervenants c'est le bassin d'investisseurs qui alimente les milliards dont je vous ai parlé depuis plusieurs années et ce bassin est effectivement ce bassin d'investisseurs qui renforce le capital des biotech et medtech qu'elles soient françaises ou des six autres pays d'Europe qu'on peut couvrir est effectivement aujourd'hui essentiellement anglo-saxons puisqu'à 70% les montants sont levés via des fonds et des gérants anglo-saxons dont 55% d'investisseurs américains ce qui est très intéressant c'est que leurs positions ont eu tendance et leur nombre ont eu tendance à fortement se renforcer en 2020 avec plus de 30% de nouveaux investisseurs qui sont venus se positionner et un flux net d'investissement ça veut dire quoi un flux net c'est des nouvelles sommes à disposition des medtech et biotech à hauteur d'un peu plus de 750 millions qui sont venus se positionner et le finalement le news flow et le décalage d'un certain nombre de phases d'études cliniques a eu vraiment d'impact sur l'appétit des investisseurs et sur l'attrait que pouvait avoir le secteur pour ces nouveaux investissements voilà ce que je pouvais dire rapidement merci beaucoup Alexis juste avant de passer au témoignage d'entrepreneurs et au sujet d'actualité concernant le dispositif médical Cédric Alexis est-ce que vous pouvez partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent les tendances sur en tout cas ce que vous voyez vous sur les 6-12 prochains mois en termes de financement à la fois macroéconomique et sur le secteur santé évidemment côté français et si vous avez quelques recommandations à faire aux entrepreneurs du secteur Tu veux commencer Alexis ou je me lance ? Comme tu le souhaites on peut commencer moi je dirais qu'on a sans doute entamé pour nous de notre vision un macro-cycle notamment dans la tech on voit qu'en dépit de cette crise mais aussi et c'est fortement lié dû à la création monétaire et aux annonces budgétaires qui ont pu être faites en fait le marché action qui d'habitude dans des périodes un peu chahutées comme celui-là voient un reflux ça veut dire quoi ? ça veut dire que les investisseurs en sortent pour aller se positionner sur des actifs moins risqués on voit que pour l'une des premières fois dans une crise de cette ampleur ce n'est pas le cas et qu'au contraire il y a de la collecte c'est-à-dire que régulièrement il y a des nouveaux fonds qui viennent se positionner pour être investis et on le voit puisqu'à chaque fois ils sont souvent flagués tu l'évoquais tout à l'heure notamment sur les fonds de Tibi on sait vers quel type et vers quelle typologie de secteur ils s'orientent général et la santé entre autres font partie de ces secteurs-là donc nous ce qu'on voit c'est que de toute façon il y a plus de fonds plus de capitaux qui sont disponibles aujourd'hui qu'hier et que c'est un phénomène qui devrait durer après l'autre question c'est où est-ce qu'ils vont s'allouer à qui et comment et ça effectivement c'est aussi une tendance lourde de ces dernières années il y a une chaîne de financement qui s'étoffe de plus en plus les gens qui s'introduisent par exemple en bourse aujourd'hui ils ne sont pas les mêmes qu'à 10 ans ils ne sont pas au même stade de maturité comme je l'évoquais tout à l'heure ils n'en sont pas plus à la série A ou B comme ça pouvait être le cas précédemment ils sont souvent plus matures et c'est vraisemblablement une des attentes des investisseurs donc voilà ça continuera à faire partie des grands enjeux mais quoi qu'il en soit pour notre part voilà c'est ce que j'évoquais il y a une grosse rotation des investisseurs il y a de l'argent il y a de plus en plus de fonds crossover c'est-à-dire des gens qui sont capables d'accompagner en privé et ensuite d'accompagner sur les phases publiques c'est-à-dire lors des introductions en bourse et postérieurement donc pour moi il y a plus d'opportunités il y a une chaîne de financement qui est plus riche et plus profonde aujourd'hui qu'hier et sans doute des opportunités cette année d'avancées merci juste pour rajouter sur la partie marché financier effectivement on voit une tendance forte des sociétés du secteur à se relancer dans l'introduction en bourse je pense que ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans cet écosystème et c'est la première année où il y a autant de projets avec un horizon juillet octobre novembre donc sur la partie société mature et cotation effectivement je rejoins le propos d'Alexis après en amont de cette chaîne de financement il y a quand même de plus en plus de fonds les fonds ont levé de plus en plus d'argent tous les acteurs de l'écosystème santé ont relevé des fonds récemment donc on est sur des fonds qui avant étaient en dizaines de millions d'euros aujourd'hui ils sont plutôt en centaines de millions d'euros il y a eu Geto qui a été créé récemment C-Venture qui a relancé un fonds Truffle qui a relevé un fonds il y a vraiment des capitaux disponibles et il y a des sociétés qui sont aussi dans des phases de développement un peu plus avancées donc tous les éléments sont remplis pour que cet écosystème évolue dans le bon sens après comme l'a dit Franck on manque de success story on manque de success story à la fois boursière mais aussi de cession de société à des valorisations significatives et c'est ça qui serait une traction pour le marché et donc on attend ce genre d'événement puisque les dernières opérations de M&A qui ont eu lieu elles n'ont pas été sur des valorisations très significatives et donc finalement depuis dix ans cet écosystème n'a pas eu d'opération emblématique comme les Allemands ont pu l'avoir comme les Belges ont pu l'avoir comme les Hollandais ont pu l'avoir un terreau très positif mais on attend quelques success stories pour que vraiment il y ait une traction encore plus forte du marché merci beaucoup Cédric on va passer au témoignage de nos entrepreneurs donc Jean-Pierre Patrick David ce que je vous propose c'est que chacun se présente chacun présente son en quelques mots son innovation stade de développement ça peut être intéressant aussi de partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent le parcours de l'entreprise et en particulier le parcours de financement puisque ça fait aussi partie des enjeux quand même pour l'avenir de ces sociétés on va commencer par Jean-Pierre si vous voulez bien oui je veux bien oui bon bah écoutez moi voilà donc Jean-Pierre Darnis je suis encore pour quelques mois directeur général de Dixi Médical donc je suis en phase donc mon remplaçant et commence à prendre ses marques donc Dixi Médical en fait est une société française installée dans la banlieue de Besançon à côté de Besançon mais qui appartient et c'est un peu la particularité quand on va parler financement à un groupe familial suisse un groupe familial industriel qui est un peu plus que centenaire voilà donc un groupe bien assis et puis qui aide beaucoup dans notre cas donc bon ce groupe est composé de 6 sociétés industrielles il fait à peu près 650 personnes en tout voilà pour ce qui est Dixi Médical c'est une société aujourd'hui qui compte à peu près 90 personnes à côté de Besançon donc donc il y en a à peu près 80 sur site et il y en a une dizaine qui sont aux Etats-Unis rattachées à notre structure de vente donc au nord des Etats-Unis à cette société à cette société est rattachée deux structures complémentaires dédiées à la R&D une donc qui compte à peu près une vingtaine de personnes une qui est en Suisse à Lausanne et une qui est aux Etats-Unis à Atlanta voilà donc ces sociétés apportent donc on va dire les nouveaux produits un petit peu en rupture à la structure donc Dixie Médical qui est fabricant réglementaire de dispositifs médicaux pour alors donc on va dire la particularité c'est que nous sommes sur une gamme de produits qui sont donc des sondes d'électrophysiologie qui ont été développées il y a longtemps sont des produits qui ont été développés dans la fin des années 70 donc qui sont marqués CE pour la plupart depuis l'origine en fait fin des années 90 et donc qui voilà qui sont rentrés sur le marché à une époque où il était relativement simple par rapport à aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui donc il y a d'énormes changements réglementaires et normatifs qui nous ont conduit à prendre un certain nombre de décisions je ne sais pas s'il y en a d'autres dans ce cas là donc il y a un nouveau règlement qui a été mis en place il y a deux jours il faut savoir qu'il y a deux ans nous avions 329 références commercialisées aujourd'hui nous en reste 73 nous avions 11 dossiers de classe 3 aujourd'hui il nous en reste 5 on a conservé 5 la raison de ces réductions de références ce n'est pas du tout un problème de marché marché est demandeur de certains produits c'est réellement un problème d'investissement réglementaire pour maintenir les dossiers on va y venir juste après on fait juste un petit tour de table donc Patrick juste pour présenter en quelques mots donc votre société le stade de développement la nature du produit et sur le parcours de financement de la société donc rebonjour donc Croject est un acteur un laboratoire pharmaceutique spécialisé sur des produits relatifs à des situations d'urgence en amont de l'hôpital alors qu'est-ce que ça veut dire vous êtes diagnostiqué à risque de faire des crises on vous prescrit une dose de secours cette dose de secours vous l'avez sur vous en permanence et quand survient la crise vous n'êtes pas chez votre médecin vous n'êtes pas en face de l'hôpital donc ça sera vous-même ça sera quelqu'un de votre entourage donc un non-professionnel de santé qui va devoir procéder à une injection de la dose de secours et le cas échéant appeler les urgences donc pour le prérequis pour ce type d'utilisation c'est de disposer d'un moyen très simple et très sûr d'administrer cette dose et c'est là qu'intervient un injecteur sans aiguille que l'on a développé qui va permettre de faire ce que l'on fait habituellement avec une seringue ou éventuellement un stylo qui contient une seringue avec une aiguille donc le médicament est stocké est acheté en pharmacie et contenu dans le dispositif et donc quand intervient la crise il suffit de l'ouvrir de le positionner sur le site d'injection qui est très souvent la cuisse avec au travers du vêtement et donc il suffit d'appuyer et en moins d'un dixième de seconde la totalité de la dose est administrée et donc c'est le principal intérêt de cette technologie par rapport à un stylo où il va falloir appuyer pendant plusieurs secondes très fort sur le site d'injection sinon l'injection ne se fait pas dans le muscle voire même se fait sur la chaussette ce qui n'est pas très efficace et a fortiori si vous êtes sur une crise de type d'épilepsie ou le patient convulse à ce moment-là une seringue avec une aiguille est extrêmement dangereuse donc Croject est à la fois développeur donc nous avons développé le dispositif l'outil industriel associé et donc notre travail c'est de combiner ce dispositif médical avec un certain nombre de molécules adaptées aux indications déjà reconnues pour les indications sur lesquels on travaille donc choc allergique épilepsie comme je viens de le citer christasme etc donc nous sommes également producteurs alors on a développé une chaîne industrielle c'est aussi une particularité de nos métiers donc les produits que l'on développe sont des médicaments au sens réglementaire donc il faut demander des autorisations de mise sur le marché pour qu'il y ait chacune de ces combinaisons et une autorisation de mise sur le marché ça ne se demande pas avec des prototypes donc c'est vraiment le produit fini et la chaîne industrielle commerciale qui doit être présentée aux différentes autorités donc on s'appuie sur un réseau de sous-traitance pour la fabrication des composants en aval la partie médicaments est sous-traitée à une CMO un fabricant qui a l'habitude de fabriquer des médicaments et de remplir des seringues et entre les deux project effectue un pré-assemblage un assemblage un dispositif qui se présente sous forme de kit que l'on expédie à notre sous-traitant qui le remplit comme si c'était une seringue ce qui est de la commercialisation de nos produits donc nous sommes sur un modèle qui n'est pas très très fréquent en Europe mais qui l'est beaucoup plus aux Etats-Unis c'est à dire que nous distribuons au travers de laboratoires pharmaceutiques qui sont déjà implantés sur les indications dans les territoires donnés donc on vise pour commencer essentiellement les Etats-Unis et l'Europe donc il s'agit de trouver des partenaires qui aient une bonne visibilité auprès des prescripteurs ce n'est pas le patient qui lui décide de faire un petit tour au supermarché pour acheter tel ou tel produit c'est un prescripteur qui va lui dire voilà c'est ça qu'il vous faut pour votre cas particulier mais également négocier des remboursements on est sur des médicaments de prescriptions remboursées et donc il s'agit de travailler avec des acteurs qui soient déjà donc nous avons une vingtaine d'années d'existence nous sommes pas loin d'une centaine de personnes à la fois sur les aspects développement et production on a investi plus de 130 millions d'euros sur ce projet là on est sur les dernières lignes droites pour déposer nos premières demandes d'autorisation de mise sur un marché et pour contribuer je dirais au financement de ces projets là nous sommes cotés sur Euronext depuis depuis 2017 et donc c'est effectivement les marchés financiers qui ont pris le relais de l'investissement privé et je dirais comme beaucoup d'entreprises dans notre cas l'intervention de l'État au travers du PGE de la dette ont et sur cette année du fait de nos activités industrielles nous bénéficions également du soutien de France Relance vers du plan de relance et nous avons eu la chance d'accueillir Bruno Le Maire qui est venu nous présenter les résultats de cette aide donc une aide d'un million et demi pour un complément d'investissement industriel un accroissement de notre capacité de production merci beaucoup Patrick je ne sais pas si vous avez un autre démonstrateur parce que moi je voulais l'essayer sur David mes démonstrateurs ne sont pas terribles c'est du colorant c'est pas grave mais si vous voulez vous déguiser en schtroump oui j'en ai dans mon cartable super merci je veux bien du coup David avant qu'on passe à l'injection sans aiguille moi j'ai voulu venir avec notre robot chirurgical mais 300 kilos c'était un peu compliqué à déménager donc bonjour merci de l'invitation moi je suis à la fois vice-président de France Biotech la chance et le privilège de travailler avec Franck et on reçoit des injections en permanence pour faire notre travail avec lui et donc j'anime la commission MedTech qui compte environ une quarantaine d'adhérents et j'invite tous les auditeurs qui sont des entrepreneurs de la MedTech ou proches de l'écosystème à rejoindre France Biotech et rejoindre la commission MedTech qui poursuit activement trois buts le premier c'est d'améliorer l'accès au marché qui est vraiment essentiel pour nous puisqu'elle permet de valoriser au mieux nos technologies et de les apporter le plus rapidement possible aux patients de travailler avec les nouvelles directives et les acteurs de l'administration pour essayer de digérer le plus rapidement cette pilule qui est quand même un petit peu compliquée et puisque ça a été dit dans la salle d'améliorer l'accès au financement et donc de travailler notamment en partenariat avec les acteurs de l'écosystème notamment à travers le forum HTID que France Biotech a créé il y a à peu près deux ans qui réunit les acteurs et qui permet d'avoir accès à plus de financements voilà une petite tour juste sur France Biotech avant d'aparté voilà si tu me permets ça maintenant je vais parler de Terra Clion exactement donc Terra Clion propose une alternative à un modèle qui s'appelle la chirurgie ça fait à peu près 5000 ans que la pratique de la chirurgie existe c'est une pratique d'ultime recours pour plusieurs types de pathologies depuis l'ère des Grecs je crois où on a fait les premières trépanations jusqu'à aujourd'hui ce processus s'est largement amélioré mais demeure je dirais hautement perfectible et la solution de Terra Clion qui est une solution robotisée guidée par imagerie en temps réel par un échographe apporte une onde acoustique de très haute intensité pour se substituer au bistouri cette onde magique permet de casser des modèles d'accès à la thérapie et nous utilisons donc les ultrasons l'acoustique les vibrations pour pouvoir proposer deux types de thérapie premièrement l'ablation thermique puisque lorsque vous focalisez des ondes d'ultrasons en un point sous le contrôle de l'imagerie vous pouvez augmenter en quelques millisecondes la température de 37 à 100 degrés et donc détruire l'ADN des cellules dans la zone de destruction mais vous pouvez aussi créer des dommages plutôt mécaniques liés à l'histotripsie ou à la cavitation et donc disloquer les membranes et puisqu'on en a parlé tout à l'heure à la frontière de la biologie rendre perméables des barrières qui étaient imperméables notamment l'écothérapie est capable de casser le modèle aujourd'hui d'accès au marché et propose trois types de thérapie en alternative à la chirurgie premièrement dans les tumeurs du sein on est capable de détruire à la fois les tumeurs bénines et de faire de la recherche sur les cancers à la fois métastasés et prochainement sur des cancers je dirais de stade 1 à 3 sur les nodules thyroïdiens et bientôt aussi on l'espère en recherche sur les tumeurs cancéreuses de la thyroïde et plus récemment puisqu'on s'est repositionné dès 2017 sur la pathologie de l'insuffisance chronique veineuse qui concerne à peu près 30% des gens au cours de leur vie qui consiste donc à retirer ce qu'on appelle les varices voilà ce changement de paradigme de Théraclion il y a une succession d'innovations de partenariats qui sont à la fois dans l'ouest de la France et ici même à Besançon avec des acteurs de la Medtech qui joint je dirais 4 ou 5 domaines de compétences extrêmement diverses de la mécanique de l'électronique du logiciel embarqué et d'un système assez compliqué et qui permet d'apporter l'excellence des soins à des gens qui n'ont pas accès à des soins puisque notre système est aussi simple à utiliser qu'un appareil d'échographie la société a un peu plus de 15 ans aujourd'hui la société s'est cotée sur Euronext en 2014 et la société aujourd'hui compte 25 personnes nous sommes dans la banlieue proche de Paris et nous avons 25 salariés principalement de la recherche et du développement et une petite équipe commerciale qui développe aujourd'hui la solution autour des varices puisque nous sommes marqués CE depuis 2 ans maintenant merci beaucoup David je sais que David tu as une contrainte donc peut-être on va commencer par toi parce que tu dois être parti à midi 10 au plus tard donc peut-être puisqu'on abordera avec Jean-Pierre et Patrick les changements réglementaires qui vont malheureusement en tout cas avoir un impact plutôt négatif et on va essayer justement nous France Biotech de faire remonter au pouvoir public s'il peut y avoir quelques leviers mais je voudrais qu'on profite de ta présence parce qu'il y a au-delà de cette on va dire nouvelle contrainte réglementaire qui apparaît et qui apporte une certaine complexité une certaine lourdeur et sans doute aussi on va le voir à travers des témoignages des arbitrages stratégiques de ces entreprises sur le territoire français je voulais quand même que tu partages une nouvelle qui me semble être plutôt bonne sur les politiques de prise en charge amont des innovations dans le domaine du dispositif médical avec le décret d'application de l'accès dérogatoire accès précoce qui est un peu l'équivalent de l'ATU appliquée aux dispositifs médicaux et que tu nous en parles un peu comme ça on commence par la bonne nouvelle on finira par la mauvaise Tout à fait Donc depuis 2018 une nouvelle loi a été promulguée concernant les dispositifs médicaux et un accès précoce pour ces dispositifs médicaux La loi initialement stipulait que seuls les dispositifs qui permettaient de répondre à une maladie rare ou grave étaient éligibles et donc pendant deux ans malgré notre vigilance pour l'administration aucun dispositif médicaux n'a pu se positionner sur ce sur ce nouveau dispositif d'accès précoce Avec France Biotech et avec toute l'équipe du bureau notamment et le concours aussi de MedTech in France il y a deux ans on a réussi à faire changer les critères d'éligibilité puisque maintenant ce dispositif qu'on appelle une ATU pour le dispositif médical pour faire court permet au dispositif marque et CE d'avoir un accès au marché anticipé dès lors qu'il répond pas seulement à des critères d'urgence tels qu'existant dans l'ATU mais aussi pour améliorer la qualité de vie et notamment les notions de handicap donc c'est des dispositifs qui répondent plutôt à un asin 1, 2 ou 3 qui permet à des dispositifs variés on l'estime entre 10 et 15 par an sur le territoire français de pouvoir accéder je dirais longtemps avant la vie réelle dès lors qu'ils sont marqués CE et qu'ils ont un fort présomption d'innovation des données suffisantes mais pas non plus 10 000 études enfin 15 papiers publiés un peu de recul clinique pour démontrer que le produit est sûr et à sa place sur l'organisation des soins en France le décret a été négocié on va dire âprement grâce au travail je dirais collaboratif de Franck mais aussi d'Alexandre Regnaud qui est vice-président et notre avocat Frédéric Girard qui s'occupe de la commission Market Access et certains membres aussi de la commission des dispositifs médicaux qui nous ont aidé pour faire en sorte que le décret soit publié en février de cette année donc la loi est passée tout ce que je vous ai dit est absolument vrai et on a vu récemment et on attend la publication officielle de la circulaire qui est en gros le guide validé par la DSS et la HES qui donne aux entrepreneurs les contenus que doit avoir le dossier le dossier doit être rendu en 45 jours par la HES ce qui est extrêmement court il y a deux très bonnes nouvelles dans ce dispositif médical qui n'étaient pas forcément écrites allez trois très bonnes nouvelles qui n'étaient pas forcément écrites dans ce qu'on avait négocié au premier bord le premier point c'est que c'est l'industriel qui fixe le prix alors bien sûr il y a un droit de veto du ministère mais contrairement au forfait innovation où on recevait un peu comme une obligation le tarif c'est l'industriel de défendre son prix avec des données à l'appui et donc le prix est libre après au terme de la période d'essai si le prix n'est pas justifié ou s'il y a échec il y aura forcément des conditions de remboursement comme c'est le cas sur la TU mais je dirais le prix est libre premier point deuxième point il y a une grosse partie des dispositifs médicaux innovants qui en fait n'utilisaient pas un acte existant et qui en fait consistait à modifier ou créer un nouvel acte et donc de nombreuses innovations dans les dispositifs médicaux n'étaient pas susceptibles d'être éligibles à ce nouveau dispositif il s'avère que dans la circulaire dont nous avons pris connaissance il y a quelques jours il est clairement indiqué que les nouveaux actes sont éligibles aussi à ce niveau dispositif alors il y a quelques contraintes parce qu'il faut quand même être renseigné à un acte il faut beaucoup de données donc il faut avoir quand même les données pour justifier et décrire l'acte pour qu'il soit évalué en 45 jours par la HHS et la DSS mais je dirais c'est une excellente nouvelle parce qu'auparavant la création d'un acte mettait parfois plusieurs années en France qui était le champion du monde des retardataires pour l'accès au marché pour les nouveaux actes et troisième point c'est que ce dispositif est aussi fonctionnel pour les dispositifs médicaux on va dire virtuels donc de la e-santé donc c'est une très très bonne nouvelle parce que je crois que ça a été dit plusieurs fois de notre point de vue et de mon point de vue ma conviction c'est qu'il y a en France et dans le territoire de la Franche-Comté de l'Est de la France en particulier un tissu très riche dans les dispositifs médicaux et malheureusement l'accès au marché est difficile long et même si on arrive assez facilement au marquage CE comme l'a dit Chloé tout à l'heure dans la description du panorama relever de l'argent dès lors que vous avez le marquage CE et avant la profitabilité relève souvent de la traversée de ce qu'on appelle le désert de la mort ou la vallée de la mort en fonction de l'humeur de tout un chacun avec ce dispositif on va pouvoir escompter et on va pouvoir démontrer à nos investisseurs qu'à partir d'un temps relativement proche après le marquage CE on va pouvoir obtenir un premier remboursement un premier chiffre d'affaires valider un business model qui est important pour nous entrepreneurs pour relever ensuite de l'argent et faire du scale-up qu'on aura des vraies données en vie réelle dans la vie commerciale et je pense que c'était un énorme point de différenciation par rapport à notre grand voisin allemand ou suisse qui comme vous l'avez vu dans les chiffres qui ont été présentés par Cédric notamment et par Chloé vous avez vu que nos voisins alors l'Allemagne c'est beaucoup plus gros mais pas la Suisse sont capables d'avoir un tissu dans la matthèque extrêmement riche donc pour nous c'est vraiment un excellent signal j'engage tous les acteurs qui nous écoutent de se renseigner auprès de France Biotech et d'aller faire acte de candidature on aura sans doute droit à une dizaine de pilotes avec la HHS et la DSS pour bien définir le contenu de cette circulaire et le préciser au fur et à mesure mais je dirais que par rapport à ce que j'ai vécu sur le forfait innovation et sur l'accès précoce dans sa première mouture on voit un changement de ton qui est le changement de la co-construction avec les autorités pour faire de l'écosystème du dispositif médical un vrai engin d'innovation de force économique qui aujourd'hui n'est pas le cas on a beaucoup de petites structures en France dans le dispositif médical pas assez de gros comme on a de grosses PME comme on a en Allemagne et voilà ce dispositif-là doit être le premier point de changement de mon point de vue Merci beaucoup David du coup on va te laisser y aller merci à toi donc effectivement bonne nouvelle n'hésitez pas à solliciter David la commission MedTech le groupe de travail Market Access et France Biotech en général parce qu'on est encore en train d'échanger sur on est encore en train d'échanger avec les administrations françaises sur le guide de dépôt ils sont très conscients qu'eux aussi vont apprendre en marchant donc tous ceux qui peuvent que leur dispositif peut être éligible à cela peuvent se rapprocher de nous parce qu'on est en pleine discussion avec eux donc c'est pas la peine d'engager des montants de financiers de constitution de dossiers qui est quand même relativement dense mais on peut échanger avec eux de façon relativement flexible aujourd'hui pour co-construire justement ces dossiers et veiller avant d'engager des dépenses réglementaires et d'accompagnement par des consultants de veiller à ce que le dispositif puisse rentrer dans le cadre donc là voilà n'hésitez pas le guide là on est c'est le dernier tour de négociation avec les administrations cette semaine donc le guide va être rapidement publié par la HAS pour avoir vraiment les critères et ce qu'il faut apporter comme information pour pouvoir prétendre et candidater à ce dispositif donc on va repasser sur désolé du coup pour ce petit moment donc Jean-Pierre l'idée c'était justement et vous avez commencé sur cette transition réglementaire et donc peut-être d'abord de rappeler le contexte donc qu'est-ce qui a conduit à ce changement réglementaire et qu'est-ce que ça implique pour les entrepreneurs et puis pour votre société quelle stratégie vous avez employé quels sont les arbitrages que vous avez dû faire du coup vous avez commencé à le présenter c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour tout le monde mais voilà en tout cas si vous pouvez replacer le contexte et puis nous dire effectivement dans une société comme la vôtre les arbitrages à la fois sur le territoire français, européen et hors Europe ce que ça veut dire pour vous je voudrais pas casser le moral de tout le monde quand même parce que c'est pas le but mais bon oui j'ai effectivement commencé à décrire un petit peu ce que nous avons mis en place à titre ce qui change c'est effectivement la mise en place de ce nouveau règlement qui est entré en vigueur donc il y a trois jours qui aurait dû entrer en vigueur l'année dernière mais qui a été reporté à cause de la crise Covid et donc les évolutions réglementaires et normatives qui vont avec et donc du coup les interventions des organismes notifiés et puis donc pour bien visualiser moi il y a il y a seulement cinq ans donc je vous ai dit que la plupart de nos produits alors on n'a pas que des produits qui ont 20 ans d'âge mais la plupart de nos produits sont des produits qui sont rentrés sur le marché donc à la fin des années 90 et ce sont des produits qui doivent être renouvelés tous les cinq ans les certificats c'est eux il y a cinq ans un renouvellement de dossier c'était de l'ordre de 5000 euros et ça prenait environ six mois aujourd'hui nous sommes à environ 50 000 euros parce que ça ne passe jamais du premier coup et ça prend de 18 à 24 mois donc il y a quand même un certain nombre de 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 conclusions à en tirer sachant que en plus de ça donc il y a un produit médical un dispositif médical sa vie donc il y a des évolutions nécessaires régulièrement et que depuis nous on travaille avec un organisme notifié français l'organisme notifié français depuis deux ans il est impossible de passer la moindre modification voilà donc bon nous malgré tout avec ces arbitrages que nous avons fait donc cette réduction de gamme on a réussi à passer donc tous les renouvellements de classe 3 jusqu'en minimum 2023 sous la directive donc ça va nous laisser un peu de temps pour nous préparer donc à ce nouveau changement ceci étant on a quand même un service réglementaire qui est totalement saturé par le par le travail bon là c'est pareil il y a cinq ans j'avais deux ingénieurs réglementaires aujourd'hui nous en avons six nous avons la chance d'avoir à Besançon une excellente école qui s'appelle l'ISIFC qui produit de très bons profils enfin bon c'est voilà donc on est obligé de tirer des conséquences donc aujourd'hui la conséquence que nous avons tirée nous c'est une réduction de gamme se recentrer sur les produits sur lesquels parce qu'il est clair que nous avons supprimé des produits qui n'ont pas d'équivalent sur le marché sauf que si je dois répercuter donc lorsqu'on a travaillé pour quelques sommités françaises je pense à Benhabit par exemple ou d'autres qui nous ont demandé de leur développer des produits qui n'existaient pas et si aujourd'hui je leur répercute le prix du maintien du dossier donc en marquage chez eux ils ne vont pas être d'accord ils vont nous demander donc tant pis on a supprimé toute cette gamme de produits voilà ce qu'on a fait concrètement sur l'avenir honnêtement les prochains produits ne rentreront certainement pas en priorité sur le marché européen ils partiront aux Etats-Unis il y a quelques années la FDA c'était un petit peu l'épouvantail pour des sociétés comme les autres aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de travailler avec la FDA qu'avec les organismes européens qu'avec l'Europe merci super c'est que juste peut-être Jean-Pierre si vous avez des leviers peut-être parce que c'est le moment avec le XIS on peut et on sait que même si ça ne va pas durer très longtemps notre président de la République va prendre les rênes de la présidence européenne donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus en tout cas de l'alerter et de lui faire des propositions quelles seraient vos propositions écoutez il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu pour vous donner des éléments bien précis je ne voudrais pas non plus le noyer sous des propositions mais je pense qu'il y a énormément de choses pour simplifier un petit peu mon âge alors déjà si on pouvait avoir deux organismes notifiés en France je crois que c'est un petit peu ça serait peut-être déjà un peu parce que ça c'est en cours on comprend qu'il est très certainement je n'ai rien contre eux donc je travaille avec eux depuis très longtemps et je ne voudrais pas tirer à boulet rouge sur des partenaires aussi historiques mais enfin là depuis nous sommes dans une phase où en fait les sociétés comme les nôtres doivent avoir des systèmes qualité qui sont dans des phases de transition on n'est pas totalement en règlement mais les organismes notifiés nous audite largement au-delà des directives ce qui fait que cette année par exemple on a eu la surprise après avoir été audité pendant de très nombreuses années et puis se contenter de quelques non-conformités mineures je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans le cas que nous mais découvrir d'un seul coup donc une avalanche de non-conformités avec des majeurs avec des suspensions de certificats à la clé avec des c'est une c'est une catastrophe donc par des gens en fait qui eux-mêmes si nous ils nous imposent ne sont pas tout à fait encore dans les clous parce que nous on a fait d'énormes efforts on est extrêmement pénalisé mais si on regarde donc les organismes notifiés même les autorités même bon eux le Eudamède n'est toujours pas en place même s'il s'y met les guides ne sont toujours pas sortis enfin voilà donc il y a mais je réfléchirai et puis je vous dirai un petit peu en tout cas en tout cas j'entends qu'il y a besoin de flexibilité parce que ça conduit effectivement à des arbitrages qui seront pénalisants pour les patients européens et patients français en particulier donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir sachez que France Biotech travaille aujourd'hui avec justement l'organisme notifié qu'on connaît tous et celui qui sera éventuellement supplémentaire pour que les startups aient un guichet spécifique parce qu'on sait aussi qu'il y a un problème de bande passante pour ces organismes notifiés qui sont très sollicités et quand vous vous appelez Roche vous n'avez pas forcément vous n'êtes pas forcément au même niveau de la pile des dossiers à prendre en charge que la startup lambda et donc on est en train de voir pour établir qu'il y a des charges minimales pour que ces organismes notifiés puissent prendre en charge ces dossiers sous réserve que la startup amène effectivement une checklist minimale qui permette de prendre le dossier en main parce que ce qu'eux nous disent c'est que les startups viennent avec des dossiers qui sont souvent très mal ficelés très mal montés et que ça leur fait perdre pas mal de temps on va essayer de canaliser ça avec une approche de cette nature pour essayer de fluidifier mais ça ne résout pas le problème effectivement des arbitrages que vous venez de mentionner Patrick du coup si vous vous pouvez effectivement témoigner aussi de cette évolution réglementaire et qu'est-ce que ça implique pour la société CroceGect sur le court terme et sur moyen long terme pour vos développements On vient de parler spécifiquement de la vague de l'effet direct du changement de directive donc au sens de CroceGect nous on n'est pas véritablement impacté parce qu'on n'a pas un catalogue de produits existants mais c'est clair qu'au niveau de BFQ on entend beaucoup cette problématique là puisqu'en gros on n'est plus vraiment dans la mise à jour de dossiers périodiques on est vraiment dans la construction de nouveaux dossiers et donc ça génère cette vague et qui aura pour un impact effectivement la disparition des marchés de beaucoup de références de produits et peut-être aussi d'un certain nombre d'acteurs on a aussi une vague indirecte puisque le changement de directive peut conduire aussi à un changement de classification de certains dispositifs médicaux et on peut se retrouver il y a un effet concomitant il y a eu un nettoyage par la communauté par la commission européenne des organismes notifiés donc le nombre d'organismes a diminué et on a également dans certaines catégories une raréfaction des organismes ce qui fait que les délais se sont grandement notifiés donc on parle plus de semaines ou de quelques mois on peut parler d'années pour pouvoir avoir des créneaux pour pouvoir être audités donc ces effets indirects ont un impact sur aussi bien sur les les sociétés qui ont des produits existants qui doivent recréer des dossiers de parcs mais aussi sur les entreprises qui arrivent avec des nouveaux produits et sur les catégories de type dispositif de type classe 3 le nombre d'organismes est particulièrement réduit alors le cas de Croject on est sur des produits en développement donc on n'a pas cette problématique de refaire un catalogue mais malgré tout on est sur des produits combinés et donc le nombre d'organismes accrédités pour traiter des produits combinés est extrêmement rare et quand nous on sait on a balancé la mécanique alors non seulement le budget est devenu effectivement très conséquent on parle plus de milliers d'euros mais de dizaines de milliers d'euros et quand on a fait notre appel d'offres il y a un peu plus d'un an notre organisme national lui n'avait pas ses agréditations donc le parcours donc a été je dirais un petit peu difficile de trouver des organismes avec des créneaux avec des délais qui soient raisonnables donc nous nous sommes plutôt avec un ex-organisme anglais qui a dû s'installer se rapatrier parce qu'effectivement le Brexit a aussi un impact puisque quelque part les organismes anglais n'étaient pas qui étaient nombreux d'ailleurs comment ? qui étaient assez nombreux donc du coup ont dû s'adapter et dans le cas des produits combinés il y a une autre modification réglementaire qui s'est mise en place c'est-à-dire que comme aux Etats-Unis jusqu'à il y a quelques années on déposait un dossier complet dispositif médical et c'était l'agence de médicaments FDI aux Etats-Unis agence européenne ou agence nationale suivant la procédure qui était prise ce qui finalement gérait l'ensemble du dossier aujourd'hui c'est un petit peu différent puisqu'il faut d'abord il faut joindre à la demande d'autorisation de mise sur le marché un avis d'organisation d'un outil donc en fait il faut cascader l'équivalent de la marque HTE avant de faire sa demande d'autorisation de mise sur le marché donc ce n'est pas directement lié au nouveau règlement qui était mis en place mais tout ça voilà entre cette nouvelle procédure sur les AMM le nettoyage des organismes notifiés et de nouveaux règlements donc tout ça arrive à peu près en même temps et donc contribue à rendre les dossiers des démarches plus donc on n'a pas d'autre choix que de s'adapter merci beaucoup si ça vous va on va on va terminer et on va on va profiter de votre présence en tant que entrepreneur chevronné et justement au vu de ces évolutions et à la fois aux bonnes et certaines mauvaises nouvelles si vous pouvez faire quelques recommandations aux jeunes entrepreneurs à ceux qui démarrent dans ce domaine là voilà je suis en tout cas très preneur Jean-Pierre, Patrick comme vous dans l'ordre que vous souhaitez c'est difficile oui on ne veut pas se positionner comme des vieux de la vieille en disant chevronné j'ai dit chevronné bon ceci dit déjà la première chose dans ce genre de situation c'est de c'est de ne pas rester tout seul donc entre il y a un certain nombre d'organismes d'organisations qui sont là pour aider collectivement donc nous sommes ici au sein de PMT BF Care également travaille beaucoup pour ces entraîtes si on est dans le médicament le LEM France Biotech donc il existe pas mal de 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 ces structures sur lesquelles on peut trouver de l'aide et des orientations donc comme vous le disiez avant de dépenser beaucoup d'argent avec avec des consultants donc de rechercher de de l'entraide de pair ou de partenaire il y a également des des accompagnements de de start-up au travers des 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 cci d'avoir du coaching d'entrepreneur donc je crois que c'est c'est une chose qu'il ne faut pas négliger et je dirais que ça peut même commencer commencer par ça merci beaucoup je ne sais pas grand chose à rajouter effectivement ici on a PMT on a donc il faut effectivement pas rester tout seul il faut bien bien ficeler et puis surtout faire les bons choix de partenariat écoutez un grand merci un grand merci à vous pour ces témoignages je crois que c'était en tout cas très informatif merci à tous et puis donc je vous laisse la parole pour finir voilà le moment du mot de la fin merci et donc à tous d'avoir participé à ce moment d'échange ce travail collectif il est il est fructueux et je pense que le dernier conseil qui vient d'être donné savoir ne pas rester seul ne pas rester isolé je pense que c'est le conseil basique mais je pense le tout premier des conseils nous avons assisté ce matin à un panorama qui était fouillé j'espère éclairant des échanges riches qui soulignent profondément les enjeux j'ai entendu un besoin de flexibilité besoin de success story mais j'ai aussi entendu qu'il y avait des capitaux disponibles un terrain plutôt un climat plutôt positif voilà ensuite vous dire ma satisfaction de la présence de notre partenaire BFKR et de son président monsieur Alexandre la confiance de France Biotech et pour mémoire de façon très très prosaïque je rappelle que quand vous avez adhéré à France Biotech avec une remise de 50% quand vous êtes adurant du PMT donc un exemple très concret du travail en équipe voilà donc je formule également le souhait de nous revoir l'année prochaine pour un panorama plutôt axé peut-être Biotech ou Bioproduction donc que ce premier exercice que cette première tournée puisse évidemment se pérenniser comme le Tour de France et puis avant la pause méridienne qui sera suivie vers 14h de la visite du Centre de développement Biéinnovation un dernier mot sur l'agenda donc le PMT organise deux événements phares on nous auront le plaisir de vous accueillir vous les professionnels de la Health Tech la neuvième édition donc de la RDM on saurait tout sur le réglementaire on a compris que c'était c'était majeur quand on est fabricant et sous-traitant ça se tiendra à Besançon le 6 et le 7 octobre et puis la première édition de Innovative Therapies Days qui sera co-organisée avec l'EFS on veut prendre la qui prendra la forme d'un nouveau congrès scientifique de dimension internationale qui visera à rapprocher industrielles et chercheurs sur le thème des thérapies innovantes les fameuses carticelles on en saura plus le 14 et 15 octobre prochain voilà donc un grand merci à tous merci de votre présence encore une fois et je vous dis à très bientôt merci de votre présence merci de votre présence merci de votre présence merci de votre présence merci de votre présence